Quand on a constitué ce groupe de travail pour réfléchir autour du thème des territoires, finalement on l'a d'abord associé au sujet de la GPEC et de l'évolution professionnelle dans les territoires. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que le sujet était beaucoup plus large que ces sujets de RH concernait l'ensemble des domaines économiques. On a résolument orienté nos réflexions autour de tous les écosystèmes dans les territoires. Écosystème du monde du travail, de l'insertion dans l'emploi, mais aussi de la logistique urbaine qui devient un sujet très important dans tous les territoires. Et finalement, on est arrivé à avoir une contribution assez large autour de ce terme du territoire et qui concerne un nombre important de domaines d'application, bien sûr RH, mais plus largement économiques au sein des territoires. Alors pourquoi la Poste s'est impliquée dans ce sujet ? Finalement, c'est assez simple. La première chose, c'est que la notion de territoire est profondément ancrée dans l'ADN postale. On est présent dans 17 000 points de contact en France, donc finalement, il y a des postiers partout en France. Et nos activités sont très étroitement liées au territoire d'une manière générale. Je dirais même que notre stratégie est très liée au territoire, parce que notre stratégie repose sur, finalement, la diversification, le développement de nouvelles activités, finalement la transformation de notre business model. Et on voit bien que l'ensemble de cette stratégie concerne à la fois un développement dans les zones géographiques, en France bien sûr, mais à l'étranger. Je me rappelle que la Poste se développe très fortement à l'international. On a aujourd'hui plus de 20 000 collaborateurs dans le monde entier. Et puis, territoire, conquérir de nouveaux territoires business. Ça concerne, par exemple, les services à la clientèle, la silver economy, mais aussi la logistique urbaine, l'accompagnement de la modernisation de l'action publique. Donc vous voyez, tout ça sont de nouveaux territoires à conquérir pour la Poste. Donc, lorsque nous avons été sollicités pour participer à ce projet, ça nous est paru très central par rapport à ce que nous sommes et par rapport à notre stratégie de développement. Pourquoi s'intéresser et lire ce livre ? Finalement, c'est assez simple. C'est parce que c'est un sujet qui est central dans le développement des entreprises. Lorsque la NDRH nous a sollicités sur ce sujet, finalement, on a tout d'abord constitué un groupe de travail. Et ce groupe de travail a réussi à regrouper un nombre important de personnes de telle sorte que c'est devenu une commission nationale de la NDRH. Donc, moi, je pense qu'il faut lire ce livre parce qu'il est au centre à la fois du développement économique des entreprises, mais aussi des préoccupations de tous nos collaborateurs. Nos collaborateurs ont un ancrage territorial qui est très fort. On voit bien d'ailleurs que leur mobilité, qu'elle soit géographique ou fonctionnelle, est très liée à la notion de territoire. Donc, ce sujet, il est central pour eux. Il faut aussi considérer que ce livre a été élaboré par un nombre d'acteurs et de parties prenantes très importants et très diversifiés. Je pense notamment, bien sûr, à la NDRH, mais aussi à EDF, à Sanofi, à la SNCF, à l'APEC, à France Stratégie qui nous a aidés dans nos réflexions, mais également à des organisations syndicales ou des regroupements professionnels, la CFDT, l'IUFM. Il y a eu aussi, par ailleurs, la CCI de PACA qui a contribué à ces travaux. Il y a eu des universitaires également qui se sont associés à cette démarche. Donc, vous voyez, c'est le résultat livrable qui regroupe des points de vue très différents, d'acteurs très différents, mais tous parties prenantes dans le sujet des territoires. Donc, vous voyez, c'est le résultat livrable qui regroupe des points de vue très importants.